Le chiffre du jour, 2,35%. Et oui, l'augmentation médiane des salaires devrait finalement s'élever à 2,35% cette année. Ce sont les toutes dernières estimations du cabinet de l'Ouat qui observent jour après jour l'évolution des négociations annuelles obligatoires qui sont dans leur dernière ligne droite puisque c'est sur la feuille de paix d'avril que les salariés verront s'ils sont augmentés ou non. Alors c'est un petit peu mieux que prévu en février, on était à 2,2% d'augmentation parce que 20% des entreprises ont décidé au dernier moment de donner un petit coup de pouce supplémentaire aux rémunérations pour tenir compte de l'accélération de l'inflation. C'est mieux que dire, mais il faut quand même se dire les choses, c'est décevant par rapport à ce qu'on pouvait espérer au début des négociations. Oui, c'est décevant parce qu'on avait vu dans certains secteurs l'hôtellerie-restauration des hausses de 6 à 10%. On avait vu chez les routiers qu'on était plutôt sur 4 à 5%, dans le BTP plutôt 3,5%. Mais au final, on retrouve des rythmes d'augmentation comparables à ceux d'avant crise. Et l'effet, c'est quoi ? C'est que d'un côté, il y a l'inflation qui pousse à augmenter les salaires. Et puis de l'autre côté, cette crise en Ukraine qui voit que la hausse des prix, les entreprises voient leur trésorerie fondre comme neige au soleil. Et donc, elles ont finalement décidé de serrer la vis au dernier moment. La récompense avec des petits gestes, plus de télétravail, des primes. Cette année, un quart des entreprises a prévu de verser la prime Macron pour un montant moyen de 500 euros. Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de déçus à l'arrivée. On est loin de l'inflation ? Oui, on est loin de l'inflation. L'inflation, en ce moment, c'est 4,5%. Ça veut dire que c'est une augmentation qui va être de toute façon entièrement... Plus que mangée par l'inflation.